Tout le monde veut prendre sa place, la réaction sans appel d'Isabelle, la championne en titre, qui a détrôné Blaise, Zaptevé. Il y a du changement dans tout le monde veut prendre sa place. Isabelle, la grande championne de l'émission de France 2, a enfin détrôné Blaise. Elle a réagi auprès de Télé Loisirs au sujet de ce nouveau cap. Isabelle a franchi un nouveau cap dans tout le monde veut prendre sa place. Ce mardi 15 octobre, la championne de l'émission de France 2, désormais présentée par Cyril Ferrault, a grimpé au classement des plus grands joueurs du jeu. Avec 77 victoires et une cagnotte composée de 78 100 euros de gains ainsi que de 3 voyages et un saut en parachute, la directrice adjointe de Camping est à présent la 14e plus grande candidate du programme. Une joie pour celle qui envisage une reconversion professionnelle car elle a réussi à détrôner un autre champion qu'elle estime énormément, Blaise. L'enseignant-chercheur, originaire de Toulouse, avait brillé sur le plateau du divertissement du 21 octobre 2023 au 11 janvier 2024, avant d'être éliminé. A la place de son camarade, Isabelle savoure donc son nouvel exploit. Isabelle de Vance Blaise au classement des plus grands joueurs de tout le monde veut prendre sa place. Ravie d'être toujours en compétition et d'avoir réalisé un nouveau record personnel, Isabelle a réagi dans les colonnes de Télé Loisirs. Et elle ne culpabilise pas du tout d'avoir pris la place de Blaise, qu'elle apprécie énormément hors caméra. « C'est une petite satisfaction personnelle parce que c'était un excellent candidat », a-t-elle révélé. « Il y a certains champions qui sont dans le classement dont je ne me souviens pas mais Blaise, c'était trop récent pour que je ne m'en souvienne pas. À la télévision, je ressentais un garçon sympathique avec de l'humour et bienveillant et il est exactement comme ça dans la vie. » Isabelle et Blaise sont d'ailleurs très complices. « On s'est rencontrés sur les tournages des dernières émissions de Jarry et sur le quiz des champions », a-t-elle expliqué. « Et on est dans un groupe WhatsApp où il y a tous ceux qui ont participé à l'émission, avec qui on échange de temps en temps. » « C'est quelqu'un de très gentil. » Il n'y a donc aucune rancœur du côté de Blaise qui ne souhaite que le meilleur à la championne.